L'outil Suivez-moi a besoin de deux choses pour fonctionner. Une forme et une trajectoire pour tirer la forme le long de cette trajectoire. La clé pour être efficace est d'utiliser votre imagination quant à la trajectoire et la forme. Regardez quelques-unes de ces exemples pour obtenir quelques idées. Maintenant que vous avez une idée de ce que l'outil Suivez-moi est capable de faire, examinons les meilleures façons d'utiliser l'outil. Indépendamment de l'orientation de la forme originale, lorsque vous utilisez l'outil Suivez-moi, il créera la géométrie dans la direction perpendiculaire à la trajectoire. Pour cette raison, il vaut mieux s'assurer que votre forme est créée perpendiculaire à la trajectoire. La forme ici n'a pas besoin d'être connectée à la trajectoire, mais elle s'alignera sur la trajectoire. Vous pouvez voir cela ici. Les deux formes sont dans des positions très différentes, mais en utilisant l'outil Suivez-moi avec le même trajet, il en résulte que les formes s'alignent sur la trajectoire comme point de départ. Jusqu'ici, nous avons manuellement guidé la forme le long d'une trajectoire, pour l'outil Suivez-moi. Toutefois, le processus est généralement beaucoup plus facile si vous présélectionnez la trajectoire. En utilisant l'outil de sélection, choisissez une série d'arrêtes, en vous assurant qu'elles sont adjacentes. Maintenant, utilisez l'outil Suivez-moi pour sélectionner la forme, et celle-ci suivra automatiquement le trajet que vous aviez sélectionné. Voici un autre exemple, pour s'assurer que vous comprenez. Choisissez un trajet ayant des arrêtes connectées. Sélectionnez l'outil Suivez-moi, et cliquez sur la forme à utiliser. Une autre façon de sélectionner le trajet, est de sélectionner une seule surface. Cette surface existe en raison de la délimitation d'arrêtes, donc nous pouvons sélectionner uniquement cette surface, pour choisir efficacement tous les bords. Maintenant, utilisez l'outil Suivez-moi sur cette forme, pour que la forme suive les arrêtes sur cette surface. Sélectionnez la surface, puis utilisez l'outil Suivez-moi, pour cliquer sur la forme. Voici une autre façon de travailler rapidement avec l'outil Suivez-moi. Lorsque vous avez besoin de suivre une surface, vous pouvez aussi utiliser une touche de modification, pour travailler rapidement. Utilisez l'outil Suivez-moi, pour commencer à tirer une forme, maintenez la touche Alt, ou la touche Apple sur un Mac, et cliquez sur la surface que vous souhaitez suivre. Cette surface est utilisée, pour la trajectoire de l'outil Suivez-moi. Maintenant, examinons l'outil Suivez-moi pour créer des formes de tours. Vous vous souvenez des deux ingrédients essentiels ? Une forme et une trajectoire ? En combinant différentes formes, avec différentes trajectoires, vous pouvez créer des combinaisons très puissantes et amusantes. N'oubliez pas, vous pouvez présélectionner la trajectoire, ou utiliser une touche de modification, pour des travaux très rapides. Lors de la création de formes complexes, que vous allez tourner, voici une astuce. Commencez par créer un simple rectangle, et déplacez-le dans la position souhaitée. Dessinez ensuite les détails sur le rectangle. Il est donc plus facile de dessiner des formes coplanaires. Effacez les arrêtes extérieures, et vous êtes prêt à utiliser l'outil Suivez-moi. Merci. 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 Merci.